Qu'est-ce qu'on peut rencontrer chez les enfants qui sont maltraités ? Y a-t-il des signes spécifiques qu'on peut rencontrer chez les enfants qui sont maltraités ? Il n'en existe pas de spécifiques. Ce sont tous des signes atypiques qui peuvent être le symptôme d'autres difficultés rencontrées par l'enfant. Ce qui semble important, c'est chaque fois que l'adulte soit disponible à l'enfant et n'ait pas déjà élaboré dans sa tête ce qui peut arriver à l'enfant. Simplement, l'enfant présente certains signes, pourquoi ne pas aller vers lui et ouvrir la relation avec lui en lui faisant remarquer que vous avez constaté les signes qu'il présente ou ce dont il souffre et que vous lui offrez un espace de parole pour aborder ces questions-là. L'enfant prendra la balle au bon s'il est prêt à en parler. Peut-être qu'il sera étonnant parce qu'il vous parlera tout à fait d'autre chose. Peut-être arrivera-t-il à un problème de maltraitance. Peut-être va-t-il éluder la question ou ne pas prendre au bon la balle que vous lui lancez. Mais il est important que l'enfant retienne que vous êtes disponible pour l'entendre et qu'il va pouvoir à un moment donné venir se confier. Peut-être que dans son cheminement personnel, il n'est pas prêt à parler de ce qu'il vit en famille pour toutes des questions de loyauté ou de crainte que les répercussions de sa parole ne soient plus négatives que positives pour ses proches et pour lui-même. Merci. Merci. Merci.